Voici venu le temps non seulement des rires et des chants, mais également de l'arrivée en trombe sur ce plateau de notre président. Un homme non seulement charmant, mais qui vient en plus dans l'actorat de choper une carte rare qui est celle des acteurs qui peuvent rester bouleversants sans dire le moindre mot. C'est pourtant la parole que je vais lui céder maintenant, mesdames, messieurs, le maestro François Damias. Mesdames et messieurs, vous voyez, il y a deux parts. Madame la ministre, enseigneur, prince Laurent, Claire. C'est aussi ma petite chérie. Je suis particulièrement honoré de vous avoir parmi moi ce soir. Je le prends comme un honneur. Vous savez, un film, c'est une œuvre composée d'images déposées sur un tapis sonore. Un film, c'est le reflet d'une culture, d'un pays, d'une époque. Un film, c'est le septième art. Le cinéma, mesdames et messieurs. Merci. Si aujourd'hui, pour la cinquième année, nous avons la chance de fouler la blue carpet, c'est grâce à une poignée de personnes qui, sans doute on ne serait pas là, nous permettent de faire des films, réaliser notre rêve. Et ces gens, je voudrais les remercier. Alors je vais le lire. Je pense tout naturellement à l'équipe de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ex-communauté française, associée à celle de la région de Bruxelles-Capital. Elle-même, rejointe par la ville de Bruxelles, sous le haut patronat de la chancellerie du Premier ministre, Charles Michel, en consultation avec le SFP, les affaires étrangères, l'UPPF et la COCOF. Et bien souvent, la communauté française également, rejointe par la loterie nationale, mais ça, ça dépend d'une commission paritaire, c'est vraiment aléatoire. Comme vous pouvez le constater, c'est très compliqué de faire des films à certains moments en Belgique, raison pour laquelle certains réalisateurs comme Benoît Mariage, Frédéric Fontaine, Boulila Ners, Jacobin Dormal, mettent entre 5 et 10 ans pour accéder à leurs projets. Ce n'est pas le cas de tout le monde. D'autres sont plus rapides. Je pense notamment aux frères d'Ardennes. Il faut dire qu'ils sont deux. Ceci dit, il y a moyen d'aller plus vite aussi. Vous connaissez en Belgique notre façon de faire. La petite enveloppe. Et tout s'accélère. Ceci étant dit, il faut encore savoir à qui la remettre, cette petite enveloppe. Parce que ça peut parfois ralentir les choses. Et je me dis d'ailleurs que cette petite enveloppe à qui la remettre, à mon avis, c'est plutôt ici devant qu'il faudra le faire. Je me trompe ou pas ? Revenons-en à mon histoire avec le cinéma belge. Si j'ai cette chance aujourd'hui de présider, c'est parce que j'ai pu rentrer dans cette belle famille. Et je le dois en partie à M. Patrick Kiné, qui est là près de nous. C'est un hommage que je te rends, Patrick. Un hommage poignant, je pense. Patrick m'a permis, Patrick je l'ai rencontré dans le train, dans un Thalys. Il s'est rencontré autour d'une bière. Tout simplement. C'est lui qui m'a payé mon premier billet de train. Quand le contrôleur est arrivé, j'ai voulu payer. Et Patrick a aimablement payé à ma place. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, il coproduisait mon premier film, OSS 117, de Michel Azavanissius. Je te remercie. Après ça, il m'a permis de rencontrer Jacques Doyon, en agent immobilier. Puis de rencontrer, plutôt d'approcher, Jean-Claude Van Damme, par l'intermédiaire de ma broquelmécherie. Ensuite, j'ai pu rencontrer un ami. Ça reste, je pense, un ami. Monsieur Frédéric Fontaine, qui m'a appris la danse, le tango. Voilà, je te remercie, Frédéric. Patrick, c'est 1m58 d'obstination. Il faut savoir que de procès en délit de faciès, de fausses accusations, en affaires classées, tu as louvoyé, Patrick, souvent dans la boue. Mise au banc de la société, humilié par l'ensemble de la profession, tu as fini par être roulé dans la farine. Tu le sais mieux que nous. Radié par le milieu, ce milieu que tu as affectionné tant, tu t'es lavé, Patrick, centimètre par centimètre, et tu t'es relevé. Magnifique dans ton smoking ce soir, tel un échassier, nous t'avons parmi nous, à côté de ta ravissante épouse, Caroline. On dirait Patrick qui naît, moi je dis plutôt Patrick qui renaît. Voilà, je pense qu'on peut l'applaudir, il en a bien besoin. Ceci dit, on ne va pas passer toute la soirée autour de Patrick qui naît. Revenons à nos Magritte, avant Magritte, à mes Magritte. Ce soir, on va récompenser des talents. et je dis souvent, pour moi, le talent, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'envie furieuse de réaliser un rêve. Pour moi, ce n'est que de la sueur du travail et de la discipline. Et souvent, je rajoute même, ce qui n'est pas difficile, ce qui n'est pas dur plus exactement, c'est d'aller à Hong Kong, c'est de quitter Villefort. Et ce soir, mesdames et messieurs, ensemble, j'aimerais qu'on quitte Villefort. Je déclare ouverte la cinquième cérémonie des Magritte, mes amis. Merci.